Au Canada, terre de nos aïeux, Ton franc est sain de fleuron glorieux, Car ton bras s'est porté l'épée, Il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée Des plus brillants exploits Et ta valeur ne soit trempée, Protègera nos foyers et nos droits. Protègera nos foyers et nos droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Aujourd'hui Seigneur, aide-moi. Aide-moi à regarder ta face ensoleillée, Même en face des pires événements. Tout événement a une raison d'être, Et qu'il puisse être une source d'un bien Qui m'est encore cachée. Avec ton appui et celle de ta tendre Et douce Mère Marie, Je pourrai mieux comprendre ta voix Et accepter les événements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est Samuel Genet Chers Lazaires, un rappel important que vous devez compléter votre auto-dépistage avant votre arrivée à l'école chaque matin. À compter de mercredi le 10 février, vos enseignants à la première période vous demanderont les questions suivantes. J'ai complété mon auto-dépistage et celui-ci est conforme. Je confirme que je ne suis pas en attente d'un résultat d'un test de dépistage de la COVID-19. Chers Lazaires, On sait que vous êtes fiers. Vous êtes si beaux dans vos roulis. Mais un rappel, c'est juste les vendredis. On prend à l'école le retour du dîner. On vous invite à les enlever et les ranger dans vos casiers. N'oubliez pas de consulter la fiche de la semaine qui vous présente les artistes mis en vedette dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Cette semaine, nous te présentons Abel Maxwell, Fabrice Ville, Sarah May, Webster et Sabine D'Agnès. De plus, ne manquez pas ce vendredi l'entrevue avec Sabine D'Agnès par Naoline Bonheur, notre ministre des Affaires culturelles. Vous pouvez maintenant consulter la galerie virtuelle du mois de l'Histoire des Noirs à l'adresse qui se trouve sur votre classroom. Pour soumettre une œuvre, envoyez-la à l'adresse courriel affichée à l'écran. Salut à tous les élèves, je m'appelle Sarah May, je suis très contente de vous faire un petit mot aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une rappeuse. Ma musique a des influences latines, des influences afro et trap-rap, donc c'est un peu ce que je fais. Je voulais vous parler de mon parcours et de mon identité rapidement. Moi, j'ai grandi entre l'Afrique et le Québec beaucoup jusqu'à l'âge de 18 ans et j'ai été très tôt exposée à plusieurs cultures. Donc, c'est sûr que ce que je fais, la musique que je fais, les sonorités que j'utilise, les messages que j'ai dans mes chansons sont en lien direct avec ce que j'ai vécu. Et je pense que la musique pour moi, c'est un moyen de passer des messages, d'aborder certains sujets et de se rendre à l'auditeur à travers la musique. Donc, pour moi, mon identité, mon parcours musical, ça va 100 % ensemble. Et vous savez qu'en février, c'est le mois de l'Histoire des Noirs. Donc, c'est un mois où il y a beaucoup d'activités culturelles, sociales, même politiques. Donc, mon message, ce serait de vous intéresser un petit peu, d'être curieux. Moi, l'année passée, j'étais porte-parole du mois de l'Histoire des Noirs, puis j'ai appris plein de choses simplement en apprenant l'Histoire des Noirs au Québec. Voilà, donc c'est un mois qui a plein de choses intéressantes à découvrir et c'est toute l'année aussi que ça se passe. Donc, je vous invite à être curieux. Allez, ciao !